Coucou YouTube, salut les budgetteuses et les budgetteurs, bienvenue sur le budget de Natoo. J'espère que vous allez bien, que vous allez toutes et tous très bien d'ailleurs. Par chez moi aujourd'hui il pleut, hier il faisait beau et tout, c'est super agréable, malheureusement c'est un coup sur deux. Vive la météo, on ne va pas se plaindre parce qu'on risquerait de mettre Madame Météo en colère, mais clairement il y a de quoi être un peu déboussolé, de quoi être malade, vous entendez ma voix d'ailleurs, il y a de quoi être pas top parce que forcément à un moment donné entre il fait chaud, il fait froid, il pleut, il y a du vent, on attrape la crève, voilà. Alors comment allez-vous par chez vous ? Chez nous c'est les vacances, mes filles sont chez leur mamie et que dire de plus ? Eh bien dire de plus, j'ai fait quelques petites dépenses dans mon budget vacances parce qu'on est sortis ce week-end, on a été faire du bateau, pour ceux qui connaissent la Charente-Maritime, on a été faire le tour du Fort Boyard, on a été visiter un petit peu, on est de Charente-Maritime, mais les filles n'avaient pas encore eu la chance, enfin si elles l'avaient fait une fois, mais on l'avait pas fait à quatre. Voilà, donc là on l'a fait à quatre, on a été faire un petit resto, on les a emmenés chez le coiffeur, enfin on a profité de notre journée, du coup j'ai pris dans mon budget vacances, pourquoi ? Parce que cet été nous ne partirons pas, on va parler un petit peu, je vais avoir plein 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 de choses à vous dire. Donc du coup cette semaine, j'ai travaillé toute la semaine et mon dernier jour de travail, parce que j'étais en CDI, mon dernier jour de travail sera samedi. Oui, il va y avoir du changement, j'ai décidé de démissionner, voilà. L'entreprise dans laquelle je travaillais, ça n'était plus compatible avec ma manière de penser et également ma vie de famille, voilà, je vais vous l'expliquer, je vais vous le dire. Au départ, je ne voulais pas vous dire dans quoi je travaillais, pourquoi ? Parce que je n'avais pas envie que certaines personnes qui regardent mes vidéos le sachent. Mais là actuellement, vu que je change de boulot, c'est pas bien grave. J'étais chauffeur-livreur pour une boîte qui est très connue, une boîte où on achète beaucoup sur internet, ça commence par un grand A. Voilà, tu cherches un petit peu, tu vas vite trouver. Voilà, je travaillais énormément. De base, quand j'ai fait mon entretien d'embauche, on devait faire 4 jours par semaine. Le reste, en repos, pourquoi ? Parce qu'on travaille beaucoup, on fait à peu près 10 heures par jour. Mes heures de travail, déjà, moi je suis plus du matin, donc déjà ça ne me convenait pas trop parce qu'on commençait le matin vers 10 heures et on rentrait pas souvent avant 22 heures. Le temps de partir du dépôt et de rentrer au travail, pas avant 22 heures. Donc autant vous dire que j'en avais ras-le-bol, que je ne voyais pas mes filles, elles étaient constamment au lit quand j'entrais. Et que c'est monsieur qui faisait tout. Donc pour la paix des ménages, ils n'y sont pas, le travail. Voilà, donc, et puis j'en avais, j'étais en burn-out total, je travaillais beaucoup trop. Et voilà, je n'avais plus envie de ça, donc du coup, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas démissionné sans rien derrière. J'ai trouvé autre chose. Si tout se passe bien, parce que je n'ai rien signé, donc il y a un accord de principe verbal, mais il n'y a pas de contrat. Donc voilà, creuse les doigts. Donc du coup, du coup, normalement je commence mon autre travail la semaine prochaine. On ferait un essai demain, parce que demain je suis de repos, demain on sera lundi, demain on sera vendredi, pardon. Et mon contrat là où je suis se termine samedi et je commencerai l'autre lundi. Voilà, alors forcément il va y avoir un impact sur mes finances, parce que ce travail que j'ai trouvé et le salaire est moins élevé par rapport aux primes de panier. Parce que j'étais au SMIC, donc les primes de panier étaient de 15 euros et quelques, donc forcément ça faisait gonfler mes revenus. Et que là où je vais être, je n'ai pas, j'ai une prime de panier, je crois que c'est 6 euros et quelques, mais on n'est pas à 15 euros quoi. Donc forcément ça va avoir un impact sur mon budget, mais là clairement je ne suis plus à ce stade, je n'en ai plus rien à faire. Je vous le dis, là je vais travailler 4 mois, j'ai un contrat de 4 mois, ce qui va me permettre de me renouveler mes droits de chômage. J'avais déjà des droits, j'avais déjà un an et demi je crois de droits. Mais vu que j'émissionne, forcément je n'ai plus le droit. Et ça fait beaucoup de droits. Et donc du coup, là je me suis arrangée en fait pour que j'ai 4 mois de travail et après je vais mettre en place une formation. Voilà, je voudrais repartir dans un secteur que je connais, j'ai déjà un diplôme dans ce secteur. Et je voudrais me reformer pour travailler dans ce secteur-là. Donc je vais voir la suite, comment c'est-ce que ça va donner, on verra bien. Voilà, voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais faire un petit point sur mon budget planer que je n'ai pas mis à jour je crois. Alors, du coup, bah écoutez, il me reste toujours mon téléphone et un peu de ploume. J'ai aujourd'hui, on est quand là ? Non, on est jeudi. Hier, j'ai 17 euros qui est passé de ploume, donc il faudra que je le rajoute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne sais plus, je vais vérifier si je n'ai pas. Là, je n'ai rien noté. Là, voilà, on est ici. Donc, du coup, tes mouches, je vous l'avais dit. Lunettes, je vous l'avais dit, l'enveloppe que j'avais créée, je l'ai passée dans mon enveloppe vacances. Et j'ai passé lunettes en cartes, ça m'a évité de retirer. On a bateau, 64 euros et parking, 6,20 euros. Et le reste, ça a été pris dans le budget vacances que j'avais déjà. Donc ça, c'est vacances, en fait. Et comme je devais retirer encore 100 euros, pour ceux qui se rappellent de la semaine dernière, et bien, du coup, je ne le fais pas. Voilà, voilà. Je vais mettre ça de côté. Et puis, je pense qu'on va y aller. Je vais... Classeur, je vais vous mettre en pause. Et je vais essayer, en tout cas, parce que mon téléphone, c'est une cata. On est reparti. Et c'était juste, en fait, pour vous monter un petit peu, pour que vous ayez accès à tout. Voilà, bon, ça, ça ne veut pas. Ce n'est pas bien grave. Est-ce que là, c'est OK ? On ne va pas en voir encore tout. Je suis désolée, mais je fais au mieux. Je n'ai toujours pas acheté de trépieds. Et ce n'est pas une priorité actuellement, vu mon changement de boulot. Donc, dans le cours, on a fait une belle économie de 20 euros. Forcément, les filles ne sont pas là pendant les 15 jours. Elles sont chez leur mamie. Ce qui fait qu'on a moins de besoins et on dépense moins. Donc, du coup, on remet les 60 euros. Voilà. Et d'ailleurs, heureusement, j'ai fait une belle économie dans cet enveloppe. Parce que, vous allez voir, j'ai fait quand même pas mal de dépenses. Troisième semaine, elle est OK. On est combien ? Je ne sais même plus. Ce n'est pas grave. OK. Essence. Essence, les 30 euros sont toujours là. Ah, du coup, je vais pouvoir les mettre de côté. Et heureusement, d'ailleurs, parce que, je vous l'ai dit, on n'a pas fait tant d'économie que ça. Voilà. Essence, c'est réglé. Je vais refermer mon enveloppe pour ne pas que les sous-sous s'en aillent. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je voulais me représenter aujourd'hui. J'ai oublié. On refera ça ensemble la semaine prochaine. On refera le point. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi, c'est Natou. Je suis contente de vous avoir avec moi. Sortie, voilà. Voilà, budget sorti. Les 30 euros pour aller au resto sont partis. Je vous l'ai dit, on s'est fait un resto samedi. Il y avait énormément de monde. On a été sur La Rochelle. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Charente-Maritime. Après, La Rochelle, c'est quand même connu. Donc, voilà. On s'est fait un petit resto sur La Rochelle. Il y avait beaucoup de monde. On a même profité pour boire un petit coup en terrasse. On a eu du mal à trouver de la place. D'hiver. Les divers ont été dépensés. Je les ai dépensés dans quoi ? Ah oui, pharmacie. Parce qu'on a été récupérer ce qu'on a fait du bateau et on n'avait pas prévu. Et du coup, on a été récupérer du produit pour le soleil pour nos filles. Pour ne pas qu'elles attrapent des coups de soleil. Et du coup, on a acheté ça en pharmacie. Et ça coûte un bras. On a payé 15 balles quand même. Donc, moi, j'ai payé 10 euros. Et monsieur a payé le reste en 4. Voilà. Ensuite, plaisir. Il reste les 20 euros. Et plaisir, c'est shopping. Il faut vraiment que je prenne le temps de refaire mes enveloppes. Mais franchement, ça va le faire. Parce que je vais avoir beaucoup plus de temps pour moi. Je ne vais pas travailler le week-end. Et je fais 35 heures par semaine. Mais 35 heures où je gère mon planning. Donc, autant vous dire que ça va me changer la vie. Les 10 euros dans maison n'ont pas été dépensés non plus. Alors, on prend ça. Et je vais prendre... Je vais faire ça. Et je vais remettre 10 euros ici. J'ai fait une bêtise, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je n'ai pas fait de bêtise. Alors, j'ai pris le billet de 20 que j'ai mis ici. Là. J'ai récupéré le billet de 10. Et j'ai mis 10 euros là. Et j'ai gardé les 10 euros là. Oui, je crois que c'est bon. J'ai un trou là. Bon, bref, ce n'est pas grave. On est bon. Voilà. C'est difficile. On a tous des visibles. Et du coup, dans le repas, on n'a pas dépensé. Et je n'ai pas de gain cette semaine. Donc, voili, voilou. Voili, voilou pour mon petit portefeuille. Et j'ai vérifié un truc. Non, je n'ai rien. Il me reste encore une semaine. Et normalement, je ne devrais pas en avoir besoin. Donc, on va pouvoir le mettre de côté la semaine prochaine. On verra bien comment ça va. se mettre en place. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 euros. C'est bizarre parce que je ne sais pas ce que j'avais compté de base. Il ne devait pas me rester 80, il ne devait me rester 70. Bah non. Ce n'est pas grave. Donc, 80 euros. On va pouvoir les mettre dans les défis. Et j'avais programmé normalement ma vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ce petit papier ? Ça, c'est pour la deuxième, c'est ici. Moi, j'avais marqué 70. C'est pour ça que je ne comprends pas. Pour l'entier, j'ai 80. Bon, bref. On ne va pas polémiquer pendant 10 ans. Ce n'est pas grave. Donc, du coup, sur mes suivis d'épargne, j'ai 375 euros. Voilà. Je n'ai pas encore mis à jour, je crois, ploum. Dans les défis des 52 semaines, on va mettre... On va mettre... Tac, tac, tac. On va prendre notre petite enveloppe. Celle-ci, qui est très belle d'ailleurs. Je vous la montre. Voilà. Et on va mettre 20 euros. Hop. Je le rappelle pour les nouveaux abonnés. Ce défi-là, je le fais en double. Parce que je le fais aussi sur ploum. Donc, c'est pour ça que je ne m'oblige pas à mettre des sommes gigantesques. Parce que j'ai déjà... J'ai déjà... Ce défi ailleurs. D'ailleurs, je vais commencer à m'enlever ça. Parce qu'il n'y a pas trop de place. Voilà. Pour ce défi qui est fait. On ferme la petite boîte. Et on revient ici. Et on prend le petit stylo noir. Et on fait... On coche. Hop. Voilà pour le 52 semaines. Je ne le note pas. Parce que c'est un défi surprise. On verra en fin d'année ensemble. Le défi 2024, on l'a fini la semaine dernière. Donc, on verra la semaine prochaine pour ce point-là. On n'a pas de jour férié ce mois-ci. Défi des saisons. Est-ce que j'ai dit que je mettrais dans le défi des saisons ? Non, je ne mettrais pas. Je ne vais pas mettre. Défi beauté. Défi shopping. J'ai dit que je mettrais... Je mettrais 20 euros. Enfin, 10 euros et 10 euros. Donc, je vais le faire. On va colorier. C'est vrai que je ne mets que des 10. Donc, à un moment donné, je reviendrai. J'effacerai. Et je changerai pour des 20. C'est vrai que c'est plus simple de mettre des 10 que des 20. Forcément. Hop. C'est cracra. On a tout. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai fait n'importe quoi. On verra ça plus tard. Je n'ai pas envie de perdre de temps. Surtout pour vous. Et là, je mets un 10 encore. Hop. Voilà. Donc, un petit billet de 20 là-dedans. Il y a déjà 60 euros. C'est cool. Ensuite, beauté shopping. C'est fait. Défi des 5 euros. On n'en a pas. Cinquième semaine. J'ai dit que je mettrais 10 euros. Hop. Ici. Tac. On a déjà... 20 euros. Alors. Pour ceux qui viennent d'arriver. Je fais mon budget sur 4 semaines. Et je fais un défi 5 semaines. Je fais ça pour que ça me prévoit ma cinquième semaine du mois. Voilà. Si jamais je vois que je n'ai pas reçu mon salaire et que j'ai un besoin, ce défi est là pour ça. Donc là, là-dedans, cette semaine, je mets 10 euros. Donc, je serai à 30 euros dans ce défi. Sauf que j'ai déjà une enveloppe dans mes classeurs épargnes, mes classeurs éco, j'ai déjà une enveloppe où j'ai la cinquième semaine. Donc, dedans, je dois avoir 80 euros, je crois. Donc, ou 120, je ne sais plus. Moi, je crois que c'est 120. Ça me prévoit quand même... Pardon, j'ai mal à la gorge. Ça me prévoit quand même, bah, du coup, ma cinquième semaine. Voilà. Voilà où ? On est OK. Du coup, dans le défi des lunes, on va rajouter 20 euros. Il ne nous manquera plus que 4. Hop. Donc, je vais faire ça pour m'indiquer que les 20 euros sont mis et qu'il ne me reste plus que les 4 euros à mettre. Hop. Je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà. Donc, là, j'ai 20 euros. J'indique qu'on est sur la deuxième semaine. Plus 10. Et on est à 20. Voilà. Du coup, il nous reste 20 euros à mettre. Et ça ne sera pas dans les défis. Ça sera dans les classeurs épargnes. Parce que là, j'ai un prévu de mettre dans les cadeaux, les anniversaires. La semaine dernière, j'ai mis 10 euros dans l'enveloppe Aria. Voilà. Mes filles sont nées le 28 juillet et le 29 juillet. Donc, du coup, je vais prévoir. J'ai déjà tout prévu pour les anniversaires. Il ne me reste que mes filles. Là, c'est dans l'ordre, en fait. Voilà. Et donc, du coup, j'ai mis la semaine dernière 10 euros dans l'enveloppe de Aria. Et là, je vais mettre 10 euros dans l'enveloppe de Elia. Ce qui fait qu'on est à 20 euros dans ces enveloppes. Alors, j'aimerais atteindre 50. Mais si je suis à 100, c'est très bien, quoi. Oui. Alors, je double. Là, on est sur la deuxième semaine d'avril. Voilà. Et on est... Oh, pardon, je vous bouge. Vous allez être malades. Je ne sais pas si je filme bien avec ce trépied. Nat, il va vraiment falloir qu'à un moment donné, tu te bouges. Voilà. Hop. Et il va me rester 10 euros que je n'avais pas prévus. Et donc, du coup, je vais les mettre dans... Dans... Noël. Parce que je vais mettre à peu près 50 euros dans l'enveloppe Noël par semaine. Par mois, pardon. Et là, je n'ai encore rien mis. Donc, on va mettre 10 et on est à 160. Voilà. Avec mon nouveau travail, je ne sais pas trop où je vais. Comment je vais mettre en place... Parce que du coup, je vais avoir de l'argent en moins. Qui de l'argent en moins dit l'économie en moins. Donc, je pense que ça va être un... Qu'est-ce que ça va être à mettre en place ? Je ne m'inquiète pas trop, en fait. Mais il va falloir que je vois un petit peu comment je vais m'organiser. Voilà pour ça. Je n'ai rien noté ici. Je ne sais même pas où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai dépensé ? Eh bien, j'ai dépensé 4, 5, 6, 7, 8, 80 euros. Normalement, je ne note pas la même couleur. Donc, on va faire en bleu. 80 euros. J'ai économisé... 80 euros. 80 euros. Et... Je n'ai pas de monnaie. J'ai mis dans les défis, du coup, le 60. Et j'ai mis en épargne 20 euros. Ce que j'ai mis en anniversaire et en Noël. Voilà pour ça. Voilà, les filles. Je vais en rester là parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Il va y avoir des nouvelles créations. Je ne vous les ai pas montrées virtuellement. Parce qu'en fait, je veux les imprimer et vous les montrer. Vous allez voir. Je crois qu'on n'a pas trop encore vu ça. En tout cas, dans celle que je suis, je n'ai pas encore vu ça. Je pense que ça va vous plaire. Enfin, un des deux défis, en tout cas, que j'ai mis en place. Je pense que ça va vous plaire. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour vous les montrer. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez soin de vous. Profitez de votre petit week-end. Si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Et je vous dis à très vite. Salut !